Encore un nouveau merci pour l'invitation, je vais vous parler principalement de deux idées autour de la data et autour du numérique qui me semblent très importantes. La première c'est le fait de prendre en compte ce qui n'est pas visible ou tangible en tout cas par les yeux, par l'aïe humain et aussi je vais vous parler de la notion de non standard parce que ça me semble deux idées très importantes quand on parle de numérique, en tout cas par rapport à l'approche que j'ai et à laquelle j'ai été initié par ce monsieur qui était mon maître du projet de diplôme à l'école d'architecture. Pour vous en parler de ça, je prends un exemple d'un projet que j'ai suivi à l'agence HDA quand j'étais encore dans une vie intérieure d'architecte classique, on va dire, au traditionnel, où on avait travaillé sur cette couverture à Miami qu'on a appelée le Climate Ribbon parce que c'est une sorte de sculpture environnementale qui répond à des données. Et en fait, pour travailler, pour concevoir cette forme, cette géométrie, on a travaillé justement sur des données qui ne sont pas visibles sans l'utilisation de la technologie. Et donc, la technologie, le numérique nous avait permis de visualiser ce que vous voyez ici, qui sont les rayons moyens lumineux. Et donc, en fait, une manière de quantifier la quantité et l'orientation du soleil à chaque endroit de manière très précise. Et ces données-là ont été utilisées pour créer cette sorte de couverture, sculpture environnementale, mais sculpture fonctionnelle. Je ne parle pas d'une sculpture sans fonction, puisqu'en fait, cette sculpture optimise l'ensoleillement à l'intérieur du bâtiment en fonction de là où il faut couvrir, ouvrir, protéger ou plutôt faire entrer ou pas le soleil. Et donc, évidemment, c'est toutes les pièces en non-standard puisqu'elles répondent à des données naturelles qui, comme vous le savez, par défaut, la nature n'est pas standard. Et donc, c'est un peu sur la lignée de ce projet-là que j'ai créé ensuite le master spécialisé qui a été mentionné par Anne-Loup, Design by Data, à l'école des ponts Paris Tech, qui se base et qui se situe dans un contexte, pour moi, c'est très important, d'évolution exponentielle technologique. Donc, tous les deux ans, le nombre de la capacité de computation de nos ordinateurs double environ. Et en fait, ça fait, d'un point de vue culturel, ça produit un changement fondamental dans la conception, dans le design, dans l'architecture et dans la construction, puisque la technologie, aujourd'hui, elle ne peut plus être interprétée comme quelque chose qui pose des limites et qui nous dicte ce qui est possible. C'était un peu la conception d'il y a 20 ans. En tout cas, quand j'ai fait mes études, c'était comme ça. Aujourd'hui, en fait, la technologie, c'est plutôt quelque chose qui ouvre des champs, qui ouvre des terrains qu'il faut explorer. Donc, c'est pour ça qu'on dit un peu avec cette citation de Michael Hans Meyer, qui est l'auteur de l'œuvre que je viens de montrer tout à l'heure, on a besoin aujourd'hui non seulement du numérique comme moyen de contrôle et d'exécution, mais surtout, on a besoin de rechercher et d'explorer ces terrains qui sont ouverts par le numérique pour aller chercher des nouvelles solutions et pas juste pour en exécuter des anciennes. Et c'est là, en fait, que la méthodologie design manager se base. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que la valeur ajoutée du numérique ne se passe pas, en fait, en fin de chaîne, une fois que la conception est finie et qu'on passe en mode opérationnel. Mais en fait, c'est dans la zone bleue de ce diagramme, c'est-à-dire en phase de conception, quand on travaille sur la forme de la ville, la géométrie de la ville et donc, on est en train de faire de l'idéation, donc en amont de la phase de conception. Un exemple assez parlant d'une technologie qui ouvre des champs plutôt que de créer des limites, en fait, c'est l'impression 3D grande échelle. L'impression 3D grande échelle, c'est pour moi un exemple parfait, si j'extrémise un peu, d'une technologie hyper puissante, mais qu'on ne sait pas comment utiliser. On ne sait pas comment exploiter cette technologie aujourd'hui. On ne sait pas quoi faire avec cette, j'exagère un peu, mais on ne sait pas quoi faire avec cette multitude de possibilités. Et donc là, je montre un exemple d'un étudiant Célia de notre formation qui a travaillé à partir d'une technologie développée par Xtree qui permet, comme vous savez, l'impression 3D n'a pas de problème à faire des pièces toutes différentes et non standards. Mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces pièces non différentes ? Et donc, elle a travaillé sur un système de façade où chaque pièce est adaptée aux besoins lumineux à l'intérieur de la pièce. Et donc, on peut travailler sur des panneaux hyper localisés et hyper spécifiques qui sont tous différents et qui s'adaptent aux besoins. Je vais vous parler ensuite d'un domaine qui m'occupe beaucoup en ce moment avec ma société Volume. On est dans un projet de recherche qui s'appelle Reflow, qui travaille sur la question de l'économie circulaire spécifique au bois. Peut-être que vous savez qu'il y a 14 millions de tonnes de bois, de déchets en France. Et le problème avec le déchet en général, c'est que c'est chaotique. Chaotique, non standard par définition, et difficile à gérer, difficile à stocker, difficile à organiser. Et donc, on travaille sur des systèmes de stockage dits intelligents, donc Smart Storage, qui non seulement on stocke des éléments de bois de réutilisation, mais aussi on travaille sur un étiquettage numérique de ces pièces de bois qui permettent en fait de les organiser et de les rendre exploitables, puisqu'en fait, elles arrivent dans le stockage, elles sont scannées par cette machine qu'on est en train de prototyper. Et automatiquement, on peut créer une entrée dans une base de données qui fait une sorte de jumeau numérique, en fait, du stockage et qui permet à partir de cette base de données de faire de la conception à partir des géométries existantes issues du réemploi. Et je vais vous présenter très rapidement pour conclure deux projets qu'on est en train d'incubés dans ce contexte-là. Ça, c'est un travail, un projet qui s'appelle Matterside d'étudiants de Barcelone, qui travaille sur un système de scan par des drones de bâtiments avant démolition et qui, via un système de reconnaissance artificielle et computer vision, arrive en fait à détecter toutes les pièces et tous les matériaux qui vont être démontés au moment du démontage. Et donc, ça permet de créer une base de données, en fait, des pièces en amont et donc de fluidifier le démontage et aussi, on va dire, l'acheminement de ces matériaux. Et un autre, j'espère que vous avez vu la vidéo que je viens de vous montrer. Je ne sais pas si Zoom… Oui, OK, super. Et ça, c'est le dernier… Le marché, Francisco. Voilà, super. Le dernier projet comme un cube que je voulais vous montrer, c'est pareil, technologie appliquée, encore une fois, à la donnée pour le réemploi. C'est une entreprise qui monte des puces RFID, donc des puces électroniques, sur chaque pièce de l'immeuble, enfin du bâtiment. Et en fait, ça permet de monitorer en temps réel la position de la pièce, son niveau d'utilisation, le nombre d'utilisations qu'elle a eue. Et en fait, ça permet aux acteurs de la construction de passer d'une manière de penser, en fait, de consommer des pièces à gérer des pièces qui sont en mouvement, en mouvement évidemment sur des temps longs, quand on peut démonter des bâtiments ou des constructions temporaires. Et donc, de monitorer et de savoir en temps réel où elles se trouvent et de prévoir aussi dans six mois combien de pièces elles seront disponibles. Voilà, quelques exemples. Je ne sais pas, je pense que je suis dans le temps, mais je conclue juste en disant que pour moi, il faut, enfin, l'approche qu'on a dans les projets qu'on encube, c'est un, maximiser la valeur ajoutée de l'élément technologique dès l'amont, en fait, du projet. Donc, c'est pour ça qu'on prend des projets qui ne sont pas très développés encore, parce que sinon, c'est trop tard pour maximiser la valeur ajoutée technologique. Et deuxièmement, aller chercher là où le numérique est puissant en complément, en fait, de l'élément humain, typiquement la gestion du non-standard, des pièces différentes, de l'organisation des grandes quantités de données. Voilà pour mon intervention. Merci à nouveau pour votre invitation. Et je ne sais pas s'il y a des questions maintenant ou après, mais ravi de pouvoir répondre et compléter. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait, Monique. Donc, merci, Francisco, pour la présentation. Moi, j'avais une question concernant un peu le côté efficacité, parce que j'imagine que ça prend beaucoup de temps pour développer ce genre de logiciel et d'accumulation de données. Et si on compare, par exemple, à des personnes qui vont sur place et qui vont regarder un peu toutes les pièces à démonter, par exemple, et puis qu'ensuite, elle construit ça, elle réutilise ça autre part. Est-ce qu'on a vraiment un gain de temps par rapport à toute la technologie qui est déployée dans ton exemple ? En fait, c'est comme je disais à la fin de l'intervention, la complexité de trouver l'endroit où l'efficacité est accrue est un sujet central dans la manière de conduire et d'accompagner les projets, puisqu'en fait, comme là, on est vraiment dans les derniers projets que j'ai montrés, dans de l'incubation. Donc, en fait, ces projets, ce n'est pas dans un cadre académique, ils sont développés en lien avec des entreprises qui travaillent aujourd'hui avec des moyens plus artisanals. Et donc, c'est avec les entreprises du terrain qu'on est capable de construire et de regarder où, à quel endroit, en fait, de la chaîne, il y a des manques ou des choses qui ne fonctionnent pas et qui sont inefficaces. Et donc, typiquement, pour faire un exemple, la question qui revient tout le temps, c'est la question de l'ubiquité de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise ou un humain, on va dire, est à un endroit et donc est capable de gérer une ressource qui se trouve à un certain endroit ou de l'observer ou d'avoir sa connaissance. Ces plateformes-là qu'on est en train de développer permettent, en fait, d'avoir un regard global, c'est-à-dire multi-sites, à la limite même multi-villes, si j'exagère un peu, mais là, on travaille sur l'échelle de la ville, de la ville de Paris. Oui, en particulier. Et ce regard multi-sites peut être extrêmement puissant si elle est complétée par l'action humaine de quelqu'un qui se trouve à un endroit, dans une entreprise spécifique, dans un stockage spécifique. Mais effectivement, en général, je confirme qu'il y a certaines entreprises avec qui on rentre en contact. Là, on en a eu une récemment à Rotor DC que vous connaissez peut-être, qui nous disent, par rapport à une autre manière de fonctionner, ce n'est pas intéressant parce que nous, on a déjà, en fait, on atteint déjà nos objectifs avec des moyens plus artisanals. Donc, c'est très intéressant d'aller chercher, en fait, où ça marche et où ça ne marche pas. Merci beaucoup. Merci, Monique. Merci, Francesco. D'autres questions pour Francesco ? Une dernière ? Oui, une dernière, s'il vous plaît. Moi, c'est Angela. Je voulais savoir, par rapport à la techno que vous avez présentée sur le drone, si vous aviez déjà fait, du coup, des essais sur des bâtiments ou si c'est encore à l'échelle de réflexion ? Oui, oui. En fait, il y a eu un essai, je l'ai montré un peu tout à l'heure, il y a eu un premier test, en fait, les images que j'ai montrées tout à l'heure sont faits sur un test d'un bâtiment à Barcelone, mais là, aujourd'hui, justement, le projet est en recherche à des pilotes, donc un pilote réel avec une entreprise de construction ou de déconstruction plutôt pour tester, en fait, la techno en lien avec un acteur de terrain, parce que le test qui avait été fait à Barcelone, c'est dans le cadre académique qui précédait, en fait, l'incubation. Donc, si jamais vous avez des idées ou des contacts… Oui, oui, il y a quelques idées, il pourrait y avoir des idées, mais ma question, c'est sur la partie drone, quand vous êtes dans des villes, vous avez réfléchi à tous les accords qu'il faut demander ? Oui, oui, bien sûr, on est au courant des contraintes de vol dans les villes, là, c'est pour ça qu'on cherche en ce moment des entreprises privées qui pourraient nous donner accès via un accord de partenariat à l'intérieur du bâtiment. Ok, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est un vrai sujet. En plus, ça change de PAP, donc c'est assez complexe. Absolument. Merci. Merci, Angela. Je vais essayer de répondre, dites-moi si j'ai compris la question. En fait, justement, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que la formation, entre autres, qu'on a montée vient de la réflexion qu'on ne peut plus comprendre la technologie et l'appliquer parce que ce n'est pas comme ça que ça marche, enfin, ça ne marche plus comme ça. La technologie, en fait, elle évolue, elle a une évolution qui est exponentielle et indépendamment, en fait, de nous, en tout cas, indépendamment des concepteurs, des architectes, des ingénieurs, des constructeurs. Et en fait, en évoluant, elle ouvre des potentialités. Elle n'ouvre pas des possibilités précises et définies. Elle ouvre des potentialités. Et donc, nous, en fait, enfin, moi, ma mission, c'est d'explorer avec des projets, les étudiants, ces potentialités. Donc là, en fait, j'en montrais une qui était, en fait, les panneaux non standards, donc tous différents, qui s'adaptent à des besoins, dans le cas que j'ai montré, de luminosité et d'éclairage qui sont, par nature, non standards dans les bâtiments. On n'a pas besoin de la même quantité de lumière quand on est au sud, quand on est en or, quand on est à côté de la fenêtre, quand on est dans une salle de réunion ou dans une salle de cours. Et donc, en fait, une potentielle réponse, c'est travailler sur la non-standardisation puisque ces machines n'ont pas plus ou moins de mal à faire deux pièces différentes par rapport à la chaîne industrielle traditionnelle. Et de manière générale, pour élargir un peu, tout ce que je vois aujourd'hui dans l'impression 3D, en fait, on va chercher là où elle est intéressante, c'est-à-dire là où il y a besoin et où ça fait sens, d'un point de vue fonctionnel, économique et aussi de conception, d'avoir du non-standard. Donc, en fait, il faut, comme tout à l'heure pour la question de Monique, on n'est pas, on n'est pas, c'est pas une réponse à tout, en fait, c'est une réponse à certains endroits sur des questions bien spécifiques. Merci. Merci, Francesco. Merci, Avelina.